وَكُلَّا بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّا ضَلَالَةٍ فِي نَعْرَ Tu gandu ya pour Allah subhanahu wa ta'ala N'on va il a paye bine-diction le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala son Nabi sallallahu alayhi wa sallam Avant ki likit sa dunya la yale Et avant likit dunya soumission terminée et la question qui se pose est-ce que l'islam il termine la même bien sûr que non l'islam il a besoin de continuer C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'idée de la quran sura al-imran وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ Muhammad il n'est qu'un messager قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ Avant lui aussi فِنِنَا بَكُوبَاً مِسَجِي فِنْوِنِي فِنْعَلِهِ أَفَإِمْمَاتِ Est-ce que Allah puis adresse avec nous musulmans est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mou qui veut dire mou ce roux qui t'sou l'écho elle dans l'akhirat définitivement il y a le vive là-bas dans forme roux mais dans forme l'écho l'în mou le dunya أَفَإِمْمَاتِ est-ce que s'il y a fait une mou ou qu'til ou bien il y a été assassiné oui parce que beaucoup de messagers avant lui surtout dans le peuple le peuple le peuple juif فَدِقَنْ كَذَّبْتُمْ وَفَدِقَنْ تَقْتُلُونَ une partie le juif fin démenti et une partie l'assassiné alors donc Allah subhanahu wa ta'ala dit si arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a été naturel ou bien il y a été assassiné إِنْقَلَبْتُمْ est-ce que je peux retourner vers l'idolâtrie je peux renoncer l'islam je peux arrêter pratiquer l'in celui qui tourne les deux les renoncer l'islam il y a de pratiquer l'in ça n'a pas fait Allah dit tout ça Allah n'a aucun gagné ou bien perdre avec nous ou bien nous nous réger de la vérité Allah n'a pas affecté par ça mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que celui qui est obéissant celui qui vive d'après l'islam celui qui croit en Allah et dans ce messager Allah subhanahu wa ta'ala lui dit il y a des les chakirin pour récompense qui est reconnaissant alors donc la vie il y a l'islam il y a qui veut dire le musulman il y a qui veut dire vivre sur l'islam il y a qui veut dire il y a qui veut dire les bizarres continuent à obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence prépare ce bon sahaba pour quand l'absence arrivée qui est pour faire parce que parfois arriver frère en islam l'amour il crée un vide dans la vie que ce soit nous même dans la case bon parent il faudrait tout le temps je te prévois je te fini prépare pour demain surtout si il y a une maman un papa encore bon même parfois arriver il y a une maman parfois il y a un papa il ne faudrait pas qu'il trouve dans une situation qu'il a l'amour une jeune madame pas de paré les enfants pas de paré comment vous payez la case comment pour l'école comment pour vivre dans sa voisinage non nous 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 tout le temps, il y a une précaution qui nous prend un plan, qui nous dit prépare-nous, prépare-nous pour donner un plan pour l'akhirat nous prépare-nous pour l'akhirat, nous parler qui arrive nous l'amour, qui là nous pardon, nous faisons finir prépare-nous si dans toute éventualité arrivait une mort, demain taléa, au moins au minimum, Allah subhanahu wa ta'ala, qui protège-nous contre azab kabar, Allah subhanahu wa ta'ala, protège-nous contre finition l'enfer comment nous prépare-nous ? nous prépare-nous pour faire une bonne action faire cinq fois salat obéye Allah, obéye Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça c'est précaution qui nous besoin prendre en tant que musulmans mais aussi nous besoin prendre précaution pour nos dunia nos capitales, nos dunia c'est quoi ? c'est nous la famille, nous madame nos enfants, nous besoin prendre précaution pour nous madame, nos enfants, s'y arriver nous, Allah, mais nous avant Allah finit, veut dire donne l'autre pour prendre nous avant qu'arrive-nous madame, qu'arrive-nous enfants ? ou bien madame s'il y a Allah fin décide pour prendre nous avant qu'arrive sur le monsieur, qu'arrive sur nos enfants ? nous besoin pense-nous là aussi aux enfants qui il y a encore petit petit il y a encore un petit bébé ou bien il y a encore à l'école il y a dans un second ou bien aux jeunes filles dans la case qui pensent qu'on m'a oye ou bien aux bichiers qui sont malades ou bien aux madame qui leur lit ou pas capables pas pensent ça il y a penser, il y a faire préparation conditionne l'esprit du monde qui est une préparation qu'il nous besoin faire ? une préparation qu'il nous besoin faire que ce soit pour nos akhira et aussi pour nos dunia c'est que nous besoin cause avec nos familles cause avec madame cause avec nos enfants rappelent les autres que l'amour c'est une réalité tout il y a un mot tout le créateur vivant il y a un mot tout le créateur vivant il y a quitté ce cadavre là la même prend ce roi il y a un côté il y a une personne il y a un côté pour ne pas faire ça dans la dunia il y a un côté avec ce l'écho mais ce l'écho ne peut pas faire pour l'akhirat ce l'écho il y a un peu pour rester dans la dunia ce l'écho dans la dunia l'écho à l'akhirat il y a un autre l'écho alors c'est pour cette raison qu'il fait il y a un autre pour lui pour lui pour lui pour lui enterrer alors donc Allah peut dire depuis depuis salat yalem qui fin qu'il y a un autre et là même nous pourrez tout et depuis salat yalem nous pourrez il y a un autre alors il s'il y a un autre aussi besoin pour le pour le alors donc nous avons besoin de s'y a cause avec madame les enfants concernant demain c'est comme six mots qu'il y a un autre pour faire six mots qu'il y a un autre salat six mots qu'il y a un autre il faut qu'il y a un autre tous les jours mais six mots qu'il y a un autre qu'il y a un autre tu peux lever tu peux lever si mon mot est-ce qu'il peut continuer obéir à Allah dire le bâle tu peux encore mettre le dire le bâle tu peux continuer à l'amase tu peux continuer faire cinq fois l'amase tu peux continuer lire le Coran il y a un péché qu'il peut faire mais là tu peux faire certaines péchées mais si mon mot est-ce qu'il ça va devenir plus grave mais là c'est causé cause concernant l'aspect religieuse quand un mot qui peut arriver concernant l'autre spiritualité mais aussi concernant le donna il ne faudrait pas l'amour d'une autre façon aussi pour la communauté où il faut faire les efforts Allah les donne les prend il donne chaque quantité qui les trouvent les postes de sagesse ils ont donné et là ils donnent peu et là ils donnent beaucoup et là ils donnent moins postes de sagesse comme un test pour nous alors donc Allah subhanahu wa ta'ala il donne un travail il donne un petit savings besoin connaît qui mais au cinéma ou au madame comment pour faire aux enfants comment pour faire pas capable de prendre ou responsabilité ou mettre dans les coups ou l'autre frère ou bien mettre dans les coups ou vieux papa ou bien mettre dans les coups société islamique non il ne faudrait pas nous faire ça nous besoin de faire nos efforts avant c'est ça dignité dignité c'est ça nous prendre nos précautions nous faire nos efforts nous dépenser nos l'argent Allah qui s'il arrive qu'il chose Allah subhanahu wa ta'ala lui fait les risques ça veut dire nous faisons prépare nos familles pour nous l'absence qui pour venir nous les nous parler nous d'accord nous pas d'accord et ça qui plie ça qui plie veut dire difficile là-dedans les pouvines dans l'air c'est pas nous qui choisir c'est nous qui sommes capables de choisir quand nous pouvons mais nous sommes capables de dire ok moi t'as mes enfants finis morts moi t'as mis la case moi t'as mes madame il finit veut dire sécuriser côté sur location côté sur la paix côté tout ça non mais pas nous qui décidons ça ça veut dire plus encore nous faisons faire préparation pour les deux pour nous la vie après la mort c'est Allah et pour nos familles après nous l'absence mais aussi pour donner comment c'est pour vivre ça nous fait nos efforts Allah lui fait les risques alors donc c'est une préparation là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tu peux préparer son sohab tu peux préparer son sohab pour les deux pas dormir dans le dunya travail un vrai musulman c'est celui qui travaille avec ce proclamé lui fait les efforts ensuite il place sa confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala jamais à aucune place à aucun moment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin d'yadji mon assise Allah pour nourrir toi parce qu'il dit de toute façon vraiment Allah qui nourrit mais ça c'est pas un prétexte pour nous dire nous assise parce que si Allah manquait pour aujourd'hui je ne mange des repas pour obligé je ne mange des repas ça veut dire moi assise en place ça c'était pas l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam malgré qu'il y a yakin il y a conviction que qader si Allah manquait pour nous mange telle qu'il soit zod même si pénal il mourisse il peut ça c'est qader mais seulement ça c'est pas une raison qui nous assise nous pas travail nous assise nous fier que les autres viennent de nous manger ça l'est pas d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça n'est pas un travail Omar bin Khattab radiyallahu an fin travail ou imaginons Omar bin Khattab radiyallahu an deuxième calife de l'islam comment les tipez sur la vie ils partiennent journée ils travaillent il y a le pioce dans la terre et il y a un partenaire qui travaille alors ils divisent la vie ils sont en deux quand ils travaillent les partenaire pas travailler ils travaillent détravail Omar travaille ce pas aussi mais là ils sont à l'écouter ils sont là tantôt Omar fait un chiffre ils sont à l'écouter ils sont là ils travaillent ils sont à l'écouter connaissance ils sont à l'écouter mais ça qui est important là-dedans Omar il travaille il ne peut sur la terre il n'est pas dire non mais moi je l'ai droit au Rasul sallallahu alayhi wa sallam je fais seulement le butin de guerre je fais seulement quand il y a un jihad je gagne les gens je fais travail ça veut dire je ne peux tirer en place assis rien à faire et là une petite chose qui est importante frère en islam nous dire beaucoup nous périmog ban d'imoun il y a deux catégories du monde qui prend aide il prend aide financière avec ban société ou bien avec ban particulier il y a peine mais qu'il y a besoin de demander quand il y a demande il y a haram si vraiment il y a peine on arrive à une situation où il y a un malade un accident un problème il y a un problème qui est dans ce problème et ça consiste à faire là ça veut dire fraternité islamique nous donner nous aider nous suppos nous donner nos suppos financièrement moralement physiquement nous aider nos frères parce qu'il sait même qu'il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire il y a choude du bardou hum barda un moumine les moumines calbounian un croyant ben croyance comment dire un bâtiment il y a choude du bardou hum barda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a un mètre solamé comme ça veut dire que chacun se consolide son frère oui sallallahu alayhi wa sallam peut collecter l'argent ou bien en particulier il y a une chose qui peut dérouler il y a même un qui a certificat madina même un certificat madina même un qui on trouve le il y a grand la case qui peut arriver quand il y a un problème ce madame malade ce madame malade il y a fait l'opération dans la banque comme il y en a dans la banque il y en a plus qu'un million dans la banque il y en a un cas réel sans qu'il laisse nous l'esprit x y z un cas réel c'est une grande opération qui coûte des centaines de milliers mais seulement il y en a pas un million dans la banque mais c'est moi qui fait là il y donne une partie de la vérité madame dans la peine il y a 300 mille mais où il y a 700 mille pour faire telle opération il y a l'aine il y a telle place il y a fait telle l'opération il y a centaine prêt pour tous un million prêt pour tous un million alors donc vraiment il y a aidé alors il y a pas ici il y a pas là il y a la somme mais le problème c'est que les les prennent les 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 est ce qui a le droit ça alors dans la société il y a beaucoup précaution il y a il y a un cas réel il y a les autres il y a des trois magasins les rots à il y a des trois magasins les rots à ça veut dire non il n'est pas pour vendre ce magasin parce qu'il il n'y a liquidité il n'est pas pour faire aucune démarche comme ça il ne galoupe la société les prend des centaines de milliers mais si toi musulman tu n'as pas un million dans la banque et tu n'as connaissance digne l'eau là tu n'as certificat digne l'eau là et tu prends les saccades qui mérite et les pauvres les gens pauvres les veuves les enfants les handicapés pour qui toi tu pour toi veux dire j'ai confié trésor tantôt pas dépenses pour toi puis ça c'est une petite chose qui est un crime immoral ça ça c'est l'immoralité alors donc nous devons faire attention avec sa catégorie d'immun qui prend comme à dire une vache qui donne d'ilet il prend une société islamique ou bien un postman musulman comme une société comme une vache qui donne d'ilet comme les les bo alors pour lui ça il totalement haram ça d'immun là il pour venir le jour du quiamat ce visage pas pour ne lâcher ce figure pour une figure esquelet ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui le jour du quiamat il vini celui qui fait une demande l'argent pour son bénéfice personnel l'argent qui n'est pas mérité il prend le il pour vini et ce symbole quand vous trouvez ce figure esquelet ça veut dire qu'il connaisse sa baille là alors donc faire attention concernant sa situation là donc frère en islam alors on retourne vers nos six qui nous peut causer c'est que rassoult allah sallallahu tu entraîne ce tu donnes ça l'éducation là c'est que dépanne l'autre même avant dépanne l'autre même travail pas celui qui donnait ce même qui prend c'est ça l'enseignement rassoult sallallahu 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 mais nous dire quand jimou les pauvres les pauvres quand jimou les pauvres les païna les païna ça vous de vous en tant qu'un musulman alors donc rassoult sallallahu 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 apporte qui les montraient comment vivre dans dunya mais surtout les mettent beaucoup l'emphase concernant l'akhirat parce que la vie éternelle c'est l'akhirat la vie éternelle soit pour l'enfer soit pour la djannette qui nous relâchons avec Allah c'est pour ça que les mettent beaucoup l'emphase quand les tipe assises avec les tipe rappellent les autres concernant l'akhirat et là un hadith extraordinaire qui est important pour nous surtout à l'époque qu'il nous peut vivre en islam un hadith qui rapportait par un sahabi qui appelle l'hirbad ibn sariyya radiyallahu an l'hirbad ibn sariyya radiyallahu an alors l'idya après solat fajjar Rasulullah il a débuté il a fait anti bayan il a fait un rappel alors le prophète sallallahu sallallahu sallam l'hirbad dit Rasulullah sallallahu sallallahu sallam maw'hid dharafat min wazilat min hal kulub wa dharafat min hal huyun il fait un rappel qui fait nous l'hé gros et l'homme commence à couler dans nos ligers tout souvent le sahaba persiste devant lui l'hé cause quelques paroles qui finissent faire ce léquier veut dire gros ce léquier peut faire mal ce l'homme peut couler dans ce léquier alors j'ai envie de dire Ya Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam ka annaha mouhidhati muhaddi'in comme si tu peux quitter nous tu peux aller comme si tu n'as pas pris sans courant nous tu peux quitter Allah subhanahu wa ta'ala alors faoussina fa madha ta'ahad ilayna qui te conseille nous si tu es absent qui nous faisait faire quand tu es absent alors donc la première chose qui est Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam finit de dire deux petites choses concernant comment nous naviguer dans nos dunya et aussi nos akhira les deux le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit alaykumus sam'a wa ta'aha obéyez aux autres leaders écoutez bien écoute écoute nos leaders et obéyez mais là entre parenthèses c'est pas d'après explication man savant l'arabie non hein c'est pas d'après explication savant les rois non non dirisant les rois il y en a ce savant il y en a plusieurs catégories savant il y en a le savant c'est les rois qui fabriquent les les rois fabriquent les pour les causes dans l'intérêt les rois pour les causes dans l'intérêt gouvernement vigueur pour les causes dans l'intérêt man qui envirait ce pouvoir pour l'éternité ça veut dire tout fatwa dans l'égypte ou un ali dans l'arabie ou un ali dans plusieurs places ou un ali alors donc ça va là c'est dans l'éternité cette fausse signification sa hadith un hadith très important obéir écouter pas rébeller et obéir mais en fait sa hadith ça qui peut dire quand un leader quand un leader un leader un leader un pays un leader un imam un alim un cheikh un dirisant lui donne un l'autre si l'autre lui cadrait avec l'islam obéir parce qu'il ça permet une stabilité parce que si chacun fait d'après son esprit pour une autre pour une division bien sûr si un leader par exemple là il y a un leader qui peut venir et dire faire ça pas faire ça faire ça comme ça dans cette direction et tout qu'il y a il y a qui n'est pas islamique mais écoutez parce que quand il y a l'unité quand il y a quand il y a l'unité il y a barakat quand il y a barakat le shaitan n'est pas capable de mettre l'ennemité entre nous à cause ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit écoutez et obéir mais seulement ici écoutez et obéir si l'idée si les rois si les princes si les dirigeants te connaissent là je vais faire danser tantôt je vais faire madame danser je vais mettre la croix pendant je vais mettre la musique je vais mettre satanique toi qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire diversion mais savons là tu as le droit d'écouter parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu as le droit d'écouter nous n'avons pas le droit d'obéir n'importe qui sanna nous n'avons pas le droit n'importe qui sanna nous n'avons pas le droit d'obéir except s'il peut nous l'obéissance là alors donc nous n'avons pas un chef islamique un chef d'état tant que chef là il peut nous l'obéissance à l'obéissance au sallallahu alayhi wa sallam mais ça il peut faire haram il peut désobéir il peut trahir à il peut trahir rasul allah il peut casser la loi flagrant il y a des catégories désobéissance il y a des désobéissance pour lui parfois il y a un manque dans lui parfois il y a raser parfois il y a écouté la musique parfois il y a un peu mais ça humain ça mais dans certaines catégories désobéissance il n'est pas acceptable de point de trahison trahison ou bien supporte l'ennemi par exemple un pays supporte un pays musulman il supporte il donne officiellement ce support à l'état hébreu mais seulement si vous mentionne l'état palestine ou elle de prison ça c'est trahison ça c'est trahison officiellement si vous donne un support à l'état israël ça veut dire là un qui est normal ou pas un extrémiste mais si vous même vous dites non vous mettez un petit couler trois couler par palestine quand vous mettez dans prison ça c'est trahison pareil comme ça même quand Allah vient sodissant la terre sacrée qu'appelle la péninsule arabe pour tirer toute idolâtrie dans la péninsule arabe la guerre jusqu'à dernier moment pour tirer l'idolâtrie pour tirer Yahoud pour tirer toute bonne forme de anti islam pour l'islam prévaloir qui a aujourd'hui dans la péninsule arabe ce n'est pas seulement l'arabie ça la péninsule arabe l'arabie émirée dubaï tous les pays golfe alors aujourd'hui sacrifice au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la vie qui coûte les sahabas aujourd'hui n'existe pas caprice caprice du roi caprice du roi le montrent le lieu de culte qui est à l'opposé Allah sallallahu wa ta'ala le franc maçon danser le chirik dérouler le couf dérouler le roi la reine la parole à cause de vente qui ce est le chirik gain droit ou bien gain droit montrent le lieu de culte Ou bien gagner droit, faire franc-maçon et danser. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites diversions. Vous êtes spécialisés dans faire diversions. Ça veut dire créer une polémique, faire où l'esprit a la polémique là, danser dans ses bois, ou avec les autres qu'il y a de choses. Alors donc, ce n'est pas ça que le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Obéir, quand il y a où, obéir Allah. Écoutez quand il y a où, dîner. Oui, écoutez. Mais c'est arrivé, ça, il y a un dirigeant là. Je te dénonce, je te fais haram, je trahis Allah, je trahis Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous a droit à garder le silence? Il y a un savant, les rois, la reine, il est obligé à garder le silence, sinon tu ne parles dans l'enfer. Si tu es au courant au public, tu es dans l'enfer. Si moi m'en trouvais le mal, Allah qui dit à moi le Coran, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à moi, c'est lui qui a trouvé le mal, qui l'a dit, qui l'a arrêté avec cela, mais s'il n'est pas capable, il y a un savant. Il y a un savant, il y a un savant. Il y a un savant, il y a un savant, il y a un savant. Et Amir, et les rois, et Jahil, mais tu connais, moi n'ai pas besoin d'un rendez-vous, moi n'ai pas besoin d'un rendez-vous, moi n'ai pas besoin d'un fait-il haram, est-ce qu'il y a un savant, c'est-ce qu'il y a un savant ? C'est-ce qu'il y a un savant ? Les rois-là vivent dans la vie imaginée, le monde imaginé qui n'a pas existé, alors que la vérité que je peux casser, qui dans l'époque sahaba, qui dénonce le mal, ou bien errer, s'il y a un dirige en fait, en public, en public, hadith, authentique, qui est le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quand je suis le leader, qui peut faire, je reste tranquille, ça va être dans l'enfer, hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un leader, il peut faire dévier, il peut faire haram, mais seulement le peuple, il reste tranquille, sans aucune raison, il reste tranquille, alors ça, j'y mouna, ça, c'est un peuple qui, c'est un peuple qui, c'est un peuple qui, c'est un peuple dans l'enfer, et, un zoum'a, ou il y a, il y a un lomimbar, il y a une cause, un causé, qui lui fait une fénérée, de sa causé-là, alors, premier zou, premier jum'a, personne ne peut pas dénager, deuxième jum'a, il y a une cause, il y a une fénérée, personne ne peut pas dénager, troisième jum'a, il y a une fénérée, il y a une dénonce, Mouawiyah, radiyallahu an, il y a une leader, à l'époque, il y a une leader, il y a une qui a fait une dénonce, il y a, Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a, c'est lui qui, c'est lui qui, reste tranquille, quand ce leader fait un éri, alors, ça, il y a un peuple dans l'enfer, d'une façon de parler, dans cette hadith-là, alors donc, nous besoins, oui, écoutez, qu'on sait, Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pas divisé entre nous, tant qu'il, nous peut aller vers l'obéissance à Allah, tant qu'il y a une djimoune, un leader, peut recommander nous l'obéissance à Allah, peut recommander nous la droiture, reste dans, veut dire l'obéissance, n'a pas, ou qu'elle n'a pas eu l'opinion, ou qu'elle n'a pas eu l'opinion, ou qu'elle n'a pas eu l'opinion, mais si ce parole est bonne, malgré lui, si cette direction, il peut aller bon, suive, obéir, là-dedans, et la barakat, ensuite, le Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui vit après moi, il peut trouver beaucoup de division, alors ça, nous ne pouvons quitter ça, pour les deux, parce qu'il est très important, il y a des choses, qui peut-être, ou pas réalisées, ou pas qu'on prend, il y a des instances, spécialisées, dans crédit d'incension, dans tout pays, il y a ça, dans tout système, ça veut dire, créer une diversion, nous ne fais quoi ça, créer une diversion, ou capable de croire, dans l'esprit, qui se donne, comme à dire, naturel, il n'y a pas de naturel, normalement, dans la gérance de l'État, surtout dans l'époque électorale, il n'y a pas de rien, qui vient à peu près comme ça, il n'y a pas de millions, qui dépensait, comment pour, veut dire, gagner, faire 10 millions, trouver ça, faire 10 millions, trouver ça, couleur blanc, alors, qui ça couleur rouge, faire 10 millions, trouver ça bon, alors, qui ça pas bon, il y a des milliards, qui dépensait, il y a des instances, il y a des 10 millions, il y a des technologies, il y a des hypnotistes, il y a des assistants, qui ont servi, qui, où on peut croire, qui est tout à fait normal, il y a des diversions, alors, il y a important, pour nous, dans le deuxième khutbah, pour qu'il ne nous laisse, les jahils, le fait de nous rendre, les problèmes, qui, à la fin, nous-mêmes perdons, et les chétones gagnent, alors, inshallah, nous écoutons cet rappel, dans le deuxième jour, et, sallallahu ala ala alihi, wa sahbihi ajma'in, alors, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, qui finit, celui qui peut vivre après moi, je trouve beaucoup de divergences. Quand un djimoun il peut étudier l'histoire, il peut trouver que raison de divergences, il y a beaucoup de raisons ça. Beaucoup de raisons de divergences par manque de connaissances, par malinterprétation, ou bien par manque de preuves, ou bien par manque de preuves. Alors tout ça là, c'est raison de divergences. Parfois, il y a aussi une divergence prémédité pour créer division. C'est pour ça que l'Allah veut mettre beaucoup en face de l'unité, pas vrai? N'a pas disputé, n'a pas divérgé parce que ça amène faillite, amène faiblesse. Ça ne veut dire qu'il n'a pas gagné le droit de discuter. Nous avons une dispute intellectuelle, nous avons divérgé, faire division, deux choses différentes. Créer division, mais seulement nous pouvons discuter, loin de ce sujet de divergence, pour qu'il nous trouve, pour nous s'enotard, pour qu'il nous trouve un juge millier, pour qu'il y ait quelque chose. Ça, il n'y a pas de Coran. Dis-le, « Ya ahl al-kitab, ta'alaw, ila kalimatin sawa'im beynana wa beynakum, Allah, na'abouda illallah, jia, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jia ban Yahud, ban Zui, ban Nasara, ta'alaw, vini, ta'alaw, ila kalimatin sawa'im beynana wa beynakum, vini, nous tombe, nous tombe d'accord, une seule parole, nous pas d'opération n'excepter Allah. « Wa la nusshilka bihi shayy, ane nou pafei idolâtré avec lui, fa yintawallao, si ban latoun lédo, fa koulou jhadou bi anna muslimoun, jia, jetez-moi, ki nou 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 loul chemin droite, gain droit, et na ban échange, ban débat. Mais division, c'est un lot qui te chose. Musulmans, pas gain droit divisé, parce qu'il y a Allah qui finna ça, « Wa la tafarraku, na pas diviser. » Qui veut dire diviser ? Ou arrêtez de causer vos camarades, ou arrêtez de causer vos frères, ou commencez une ennemi avec lui, ou commencez servir la main pour battre lui, ou commencez boycott lui, ou commencez faire le dito, ou commencez faire le senti le pas capable résister à l'endroit. Ça, c'est fruit de division. Là, là, on connaît, ça veut dire il y a division. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de se figuer, ou pas faire le salam, ou pas, ou en vie boycott lui, ou en vie fait le, ou quand on t'en arrive un malheur, ça, c'est division. Et ça, il est condamnable dans l'islam. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vient dire, وَعْتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا تِنِفِيَمْ avec la cause d'Allah, ce tout musulman, tout musulman, besoin rassembler des yes à cour'an, وَلَا تَفَرَّقُوا et n'a pas d'ivérgé. Ça, c'est Allah sur l'autre et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient dire, وَلَا تَفَرُّقَكُمْ هذا من عمل الشيطان. ذات division, c'est le travail الشيطان. Alors, musulmans, سِنُوْتِيَا عَلَّهِ نُوْتِيَا عَلَّهِ نُوْتِيَا عَلَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلallahu alayhi wa sallam, tout ça, un système qu'il peut mettre en place pour casser nos boudboud, parce qu'il peut m'en hausser, سِنُوْتِيَا عَلَّهِ ce رَسُول qui sont normales, c'est ça. Alors, سِنُوْتِيَا عَلَّهِ نُوْتِيَا عَلَّهِ نُوْتِيَا عَلَّهِ رَسُول qu'il est capable de diviser l'Ommat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le problème ils viennent dans nous-mêmes. Le problème ils viennent dans nous-mêmes. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je trouve beaucoup de divergences. Alors quand il y a une divergence ça n'a pas de mensage aux camarades ça n'a pas de critique ça n'a pas de jour. Là Facebook il y a un peu de dignité pour eux-mêmes. Il n'est pas d'accord avec un dimanche. Il n'est pas d'accord avec un dimanche. Mais toi tu as dans la gastronauté de la dignité tu n'es pas des animaux tu es un humain des animaux aussi c'est une éthique à la limite je veux dire des animaux façon de vivre mais toi tu es un humain tu n'es pas capable de représenter des animaux tu n'es pas capable de comporter comme des animaux tu ne sais pas qui te causer le commun qui te dit ton frère musulman il y a quelqu'un qui te prend d'accord avec lui il y a quelqu'un qui te fait rire ou bien il y a quelqu'un qui n'est pas si bien causé mais toi toi dans Coréezine il ne te descend plus niveau qu'un animal il n'est pas correct ? alors besoin qu'on comporter pour qu'il ne nous pas diviser ça même qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un clin d'oeil un clin d'oeil il ne faut pas sans lui mais c'est moi il faut de la bonne volonté il faut de la sincérité il ne faut pas les sous manipuler il ne faut pas il ne faut pas le prophète avec sa couronne il ne faut pas alayhi wa sallam alors un de sa couronne il ne faut pas tout le monde le facebook il ne faut pas commencer la guerre tu as l'arabie tu as le sunnati mais à la fin tu es où là donc fais sensu pas musulman mais pas musulman chaitan capable de prendre congé en nous chaitan capable de prendre congé en nous si on ne peut pas qu'on ne écoute le cabal le repose le chaitan capable de reposer quand il dit halet saoumat le prophète il ne fait pas ce qu'il dit parce que supposément division c'est travail chaitan chaitan qui est supposé faire ça chaitan automatiquement il gagne les cadeaux nous-mêmes nous faisons ce travail pas ça dans le thème nous appelons vraiment nous appelons un dîmon qui veut dire représente secte et le mouvement fait à ça une raison pour diviser qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous renonce à ça c'est quelque chose tout le monde qui est malade il ne fait pas la vérité dans l'autre il n'a rien à faire mais nous qui nous quand nous positionnons quand nous trouvons toutes ces connotations toutes ces mouvements qui n'a pas vivre dans le monde imaginaire et n'a pas le meilleur dépensé pour créer diversion suivre les biens à partir aujourd'hui où vous trouvez un moment d'instabilité un moment critique où vous trouvez diversion soit au nom de l'islam soit un crime soit un vol soit une guerre il faut faire diversion oublier ce qui peut arriver oublier qui paye à titre d'exemple vous voyez ce pays là il n'y a pas qui paye faire diversion parce qu'il paye les gens pour faire la paix qui peut faire créer la guerre de l'autre côté il faut oublier oublier quand il y a pour faire une diversion quand il y a pour faire abus quand il y a pour faire une négociation qui ne pas gagner droit faire diversion oublier suivre ce qui Allah veut dire ce qui Rasulullah qui veut dire qui veut dire suivent le sunnat pas maintenant ça suivre le sunnat Rasulullah sallallahu aley le sunnat prend l'enseignement mettre en application dans la vie dans le travail dans la case dans la vie dans le masjid le chemin applique l'enseignement Rasulullah sallallahu aley wa sallam et applique le principe des mots ben calif bien guidé lier l'avis de Omar bin Khattab de Abu Bakar Ali bin Abit Talib Othman Ibn Affan rad lier l'avis en tant qu'un père de famille en tant qu'un leader en tant qu'un businessman en tant qu'un musalli en tant qu'un à connaissance en tant qu'un musulman tout facette de l'avis mettre en pratique ça c'est les recommandations du Rasulullah sallallahu aley quitte zoutan le professeur sallallahu sallallahu t'observant tawhid t'observant sonnah d'jamad fais attention diversions mon pédia ou l'avis ne fait pas le moine n'a pas croisiste dans l'apparence quand tout dit mou ne met un tocle sur la tête ou bien zoli la bobe ou bien les pécoses paroles du miel attention non nous nous répèrent ce quran et le sunnah nous répèrent ce qu'Allah fait dire ce qu'il Rasul sallallahu sallallahu c'est ça l'avis musulman il balance l'eau entre le sunnah et le sunnah c'est lui qui trappe ça dès là jamais il ne peut gagner de la difficulté jamais il ne peut égarer tout le temps sur la vie pour facile par la permission d'Allah sallallahu 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 sallallahu